Impossible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière ? Peut-être que si. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le monde des photons, de l'espace et du temps, et nous verrons ce qu'est la vitesse de la lumière et si nous pouvons la dépasser, pour ensuite peut-être construire un moteur super lumineux et nous envoler vers les étoiles. Je vous promets que ce sera vraiment galactique, alors restez avec moi jusqu'à la fin et si vous l'aimez, je serai très heureux si vous me donnez un pouce vers le haut avec la vitesse de la lumière et si vous écrivez un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer ce sujet important à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue. La vitesse de la lumière est le maximum. On ne peut pas faire plus. C'est ce que nous avons tous appris, mais les choses ne sont pas si simples. Le monde de la lumière, c'est-à-dire des photons, est incroyablement complexe et fascinant, et l'idée que plus nous nous déplaçons vite, plus nous pouvons modifier le temps qui passe me bouleverse à chaque fois. C'est pourquoi j'ai combiné dans cette vidéo les thèmes les plus passionnants liés à la vitesse de la lumière. Vous y apprendrez ce qu'est la vitesse de la lumière, si la gravitation est plus rapide que la lumière, pourquoi le présent n'est qu'un faux et comment les chercheurs ont réussi à tromper la vitesse de la lumière. Et à la fin, nous verrons même que la NASA a déjà des projets de propulsion à la vitesse de la lumière dans ses tiroirs. Je dirais que nous commençons par la vitesse d'un photon et que nous expliquons ce qu'il en est de cette fameuse vitesse de la lumière. Salut les gars ! Ouf, c'était rapide. Et plus précisément à 299 792 km par seconde. C'est la vitesse de la lumière. Pour simplifier, on dit souvent 300 000 km par seconde, et c'est justement ce qu'il y a de plus rapide dans notre univers. Mais pourquoi donc ? La question de savoir pourquoi la lumière est si incroyablement rapide, l'humanité se la pose depuis toujours. Des scientifiques et des philosophes grecs de l'Antiquité se sont déjà penchés sur la question, car s'ils ne pouvaient évidemment pas calculer exactement la vitesse de déplacement de la lumière, ils avaient bien sûr remarqué qu'elle était incroyablement rapide. Pour cela, il suffisait d'allumer une lanterne ou une torche et de voir que la lumière était immédiatement sur le mur. Aristote, le célèbre philosophe grec, a supposé que la lumière ne se déplaçait pas du tout, car il pensait qu'elle ne pouvait pas être aussi rapide. En fait, elle est probablement partout. Il partait donc du principe que la lumière est tout simplement présente partout de manière constante. Au XVIIe siècle, la discussion sur la vitesse de la lumière était plus éloquente. Johannes Kepler, le célèbre astronome, est parti du principe que la lumière avait une vitesse, mais il a affirmé que cette vitesse était infinie. Il disait, « Regardez comme la lumière est rapide, elle ne peut donc qu'être infiniment rapide. » Ses contemporains Isaac Newton et Christian Wiggins, par ailleurs deux célèbres physiciens, ont simplement dit, « Non, non. La lumière est donc déjà très rapide, mais pas infiniment rapide, car une vitesse infinie ne peut pas exister. » Isaac Newton a décrit la lumière comme un flux de particules, ce qui, d'un point de vue actuel, est déjà une description très précise, puisque nous savons que la lumière est composée de photons, et qu'elle représente donc vraiment une sorte de flux de particules. Et le fait qu'Isaac Newton ne pouvait pas encore l'observer avec les moyens les plus modernes, c'était déjà très bien. En 1620, Galiléo Galilée a réalisé une expérience pour calculer la vitesse de la lumière, car il pensait lui aussi que la lumière avait une certaine vitesse. Et pour cela, il a imaginé une expérience intelligente. Il s'est placé avec un assistant sur des collines différentes, à quelques kilomètres de distance. Tous deux étaient munis d'une lanterne. L'idée était que Galiléo allume sa lanterne et qu'au moment où l'assistant voit cela, il allume sa lanterne et Galiléo mesure alors la différence de temps dès que la lanterne de l'assistant s'allume. Et bien, que peut-on dire ? Elle s'est allumée immédiatement, car la lumière d'une colline était immédiatement visible sur l'autre colline. On aurait pu en conclure que la vitesse de la lumière devait effectivement être infinie, mais Galilée était un homme intelligent. Il a compris que cela signifiait simplement que la lumière se déplaçait très, très vite, mais pas à l'infini. La première vraie bonne mesure de la vitesse de la lumière avec des méthodes purement terrestres, c'est-à-dire sans prendre en compte d'autres planètes ou éclipses, a été réalisée par le physicien français Amorphizo, qui a imaginé une méthode d'engrenage. Une méthode vraiment intelligente. Il a envoyé la lumière à travers une roue dentée en mouvement sur un miroir situé à plusieurs kilomètres de distance. Ce miroir a renvoyé la lumière sur la roue dentée et, en fonction de la vitesse de rotation de la roue dentée, la lumière s'est soit posée sur une dent de la roue, soit a traversé la roue dentée en passant par les dents. Et c'est ainsi que l'on a pu calculer la vitesse de déplacement de la lumière à partir de la vitesse de la roue dentée. C'est une méthode géniale. Amorphizo est arrivé à une valeur de 315 000 km par seconde. Ce n'est pas tout à fait exact, c'est faux d'environ 5%, mais c'est déjà un sacré bon résultat. Mais celui que l'on associe bien sûr immortellement à la vitesse de la lumière, c'est Albert Einstein. Vous connaissez certainement sa célèbre formule E égale mc carré. Le E de l'équation représente l'énergie au repos et le M décrit la masse. Les deux variables sont proportionnelles l'une à l'autre et ce qui nous intéresse maintenant est C. C indique en effet la constante de la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km par seconde. En d'autres termes, E est égal à mc carré, c'est-à-dire le rapport entre la masse et l'énergie. Dans la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, cette vitesse de la lumière, ou C, joue un rôle prépondérant. En principe, cette vitesse constante est le postulat de base de la théorie de la relativité restreinte. La règle est la suivante, chaque observateur mesure la même valeur constante pour la vitesse de la lumière dans le vide. 300 000 km par seconde Il est important de noter que la vitesse de la lumière définit une limite supérieure de vitesse. Dans la théorie de la relativité restreinte, rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Cela signifie que même des informations, des influences ou autres pourraient jamais aller plus vite que la lumière. Exemple pratique, imaginez que vous êtes pris au piège dans un trou noir, quelle qu'en soit la raison, que vous avez volé au-delà de l'horizon des événements, c'est la limite à laquelle même la lumière ne peut pas échapper à la gravité, et que de là, vous voulez écrire un dernier message à votre maman, et maman, je suis pris au piège dans le trou noir. Merci pour tout. Dans ce cas, ce message n'en sortira pas non plus. Car si même la lumière ne peut pas s'en libérer et qu'il n'y a rien de plus rapide, rien d'autre n'en sortira non plus. Je vous dois toujours la réponse à la question de savoir pourquoi il en est ainsi. Albert Einstein, lorsqu'il travaillait sur la théorie de la relativité restreinte, s'est cassé les dents sur une expérience de pensée. Et cela, imaginez qu'il existe un vaisseau spatial qui traverse l'espace à une vitesse de 10 km par seconde. Une torche est collée à ce vaisseau spatial. Maintenant, la lumière émise par la torche devrait se déplacer à une vitesse de 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière, plus 10 km par seconde, la vitesse du vaisseau spatial, non ? En fait, ces deux vitesses devraient s'additionner, non ? Mais la réponse doit être non, car le résultat de la théorie de la relativité restreinte est justement que la vitesse de la lumière représente une limite supérieure. Einstein a finalement réussi à résoudre cette expérience de pensée. Il a en effet constaté que lorsqu'un objet se déplace dans l'espace, il se déplace en même temps dans le temps, le concept d'espace-temps est aîné. C'est ainsi que l'on a compris que l'espace et le temps sont toujours indissociables. En d'autres termes, plus on se déplace rapidement dans l'espace, plus le temps s'écoule lentement. Plus je me déplace rapidement dans le temps, plus je me déplace lentement dans l'espace. Ainsi, Einstein n'a pas seulement découvert l'espace-temps, mais aussi le concept de la relativité du temps. Cela signifie que le temps ne s'écoule pas nécessairement de la même manière partout dans l'espace. Cela signifie justement que la masse et la vitesse d'un objet influencent le temps. Vous avez probablement déjà vu des planètes lourdes sur lesquelles le temps s'écoule plus lentement parce qu'elles étirent davantage le temps, ou des objets vraiment très lourds, comme les trous noirs, qui ont une telle influence sur le temps que le temps y passe très, très lentement par rapport à la Terre. Le temps est donc relatif et nous n'y parvenons pas seulement avec la masse, mais aussi avec la vitesse. Que signifie maintenant cette connaissance de l'espace-temps pour la vitesse de la lumière ? Imaginez un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial se déplace à une certaine vitesse dans l'espace. Il se déplace ainsi dans le temps et l'espace. Plus il se déplace rapidement dans l'espace, plus le temps s'écoule lentement. Rappelez-vous le lien entre l'espace et le temps, l'espace-temps. C'est exactement ce que vous faites tous les jours, vous vous déplacez dans l'espace et le temps, votre vie entière est une aventure à travers l'espace-temps. Imaginons maintenant un photon, c'est-à-dire une particule qui compose le rayonnement électromagnétique. On pourrait aussi dire une particule de lumière. Une telle particule de lumière se déplace beaucoup plus vite qu'un vaisseau spatial, à raison de 300 000 km par seconde. Cette vitesse a une telle influence sur l'espace-temps que la composante temporelle disparaît complètement. Le temps est tellement ralenti qu'il s'arrête. Pour la lumière, le temps n'existe donc pas. Nous pouvons bien sûr mesurer combien de temps la lumière a voyagé depuis une autre galaxie jusqu'à nous, mais pour le photon lui-même, cela ne se produit que dans l'espace, et non dans le temps. Comme le temps devient donc infini à partir d'une vitesse de 300 000 km par seconde, une augmentation n'est plus possible. On pourrait également dire qu'à cette vitesse, l'interaction entre l'espace et le temps est épuisée. Il n'est pas possible d'aller plus loin. Et cette vitesse maximale est donc désignée par C et vous la connaissez encore grâce à l'équation d'Einstein. Tout cela a déjà été prouvé avec précision dans plusieurs expériences. En 1964, par exemple, le physicien américain Bill Berthozy a réalisé une expérience passionnante. Il a accéléré des électrons, c'est-à-dire des particules élémentaires chargées négativement, jusqu'à ce qu'ils s'approchent de la vitesse de la lumière. Et il a constaté, plus on accélère ces choses, plus elles deviennent mystérieusement lourdes. Et à un moment donné, à partir d'une certaine vitesse, elles deviennent si lourdes qu'elles ne peuvent plus accélérer. Vous l'avez probablement déjà deviné, la vitesse à partir de laquelle ils deviennent trop lourds pour se déplacer plus rapidement est de 300 000 km par seconde. C'est donc comme un mur invisible qui nous dicte les lois de la nature. Ce ne sont d'ailleurs pas que des jeux d'esprit théoriques, mais cela a aussi des conséquences très concrètes sur notre vie. Il existe en effet de nombreux satellites GPS qui tournent autour de la Terre à une vitesse super élevée. Et pour ces satellites, il faut prendre en compte l'effet de la vitesse sur le temps, ce qu'on appelle la dilatation du temps. Cela signifie que si nous n'avions pas ces connaissances, si nous ne tenions pas compte de la dilatation temporelle des satellites, tout l'Internet mobile que nous utilisons pour regarder cette vidéo ne fonctionnerait pas du tout. En gros, nous savons maintenant ce qu'est la vitesse de la lumière. Mais d'une certaine manière, cela soulève mille nouvelles questions. Par exemple, pourquoi la vitesse est-elle si élevée ? La gravité n'est-elle pas plus rapide que la lumière ? La gravité agit tout de suite, non ? Einstein s'est-il trompé ? Essayons d'y voir plus clair. Chaque fois que quelqu'un me demande ce qui me permet de garder les pieds sur Terre, je réponds, la gravité, quoi d'autre ? Mais si l'on commence à réfléchir plus précisément à la gravité, cela devient vite mystérieux. Qu'est-ce que la gravité au juste ? La détection d'une particule de gravité ne fait toujours pas de doute et l'explication de la cause de cette force reste l'un des plus grands mystères de la physique. Mais indépendamment de la question de savoir comment et si la gravitation peut être expliquée par la physique quantique, elle est en tout cas présente d'une manière ou d'une autre. Du moins, je le crois. Si l'un d'entre vous est en train de flotter sans gravité dans l'espace en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. L'un des aspects les plus déroutants de la gravitation est en tout cas qu'elle semble instantanée, c'est-à-dire réelle. Ou bien la force de gravité du Soleil, qui retient la Terre, voyage-t-elle aussi vers nous à la vitesse de la lumière ? Pour résoudre cette énigme, nous devons nous plonger un peu plus profondément dans la physique d'Einstein. Dans sa théorie de la relativité, Albert Einstein a découvert que l'espace et le temps sont indissociables. Ensemble, ils forment l'espace-temps et la gravité influence l'espace-temps. Plus un objet est lourd, plus l'espace-temps, que nous pouvons nous représenter pour des raisons de simplicité comme une sorte de grille, est courbet. Vous aussi, par votre poids, vous influencez l'espace-temps. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous êtes gros. Une autre découverte importante d'Einstein est qu'il existe une vitesse maximale dans le cosmos. Celle-ci est appelée vitesse C. La théorie de la relativité stipule que la vitesse de la lumière se déplaçant dans le vide ne change jamais. Avec 300 000 km par seconde en chiffres arrondis, la lumière a la vitesse la plus élevée qu'il soit possible d'atteindre dans l'univers. Et cela ne vaut d'ailleurs pas seulement pour la lumière, même si l'on parle toujours de vitesse de la lumière dans le langage courant, mais aussi pour toutes les autres ondes électromagnétiques. Comment la gravitation se comporte-t-elle dans cette interaction entre vitesse, espace et temps ? Isaac Newton, le découvreur de la gravité qui, selon la légende, aurait ensuite reçu une pomme sur la tête, pensait que l'effet de cette force se propageait sans aucun décalage temporel. Mais Einstein, dans sa théorie de la relativité, affirme que la gravitation ne peut se déplacer qu'à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qui est vrai ? La force de gravitation du Soleil n'agit-elle pas immédiatement sur nous ? Si le Soleil disparaissait maintenant, sa force de gravité disparaîtrait-elle immédiatement ou bien faudrait-il environ 8 minutes pour que nous le remarquions ? C'est en effet le temps qu'il faut à la lumière pour atteindre la Terre depuis le Soleil. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs de l'Université de Columbia a lancé une expérience très astucieuse pour résoudre cette question une fois pour toutes. Et ils ont été aidés par la planète Jupiter, le poids lourd de notre système solaire. Jupiter est deux fois plus lourde que toutes les autres planètes du système solaire réunis. Elle pèse donc très lourd. Est-ce que c'est déjà de l'obésité planétaire ? Voici à quoi ressemblait l'expérience des chercheurs. Alors que Jupiter passait dans leur champ de vision, les chercheurs ont observé la lumière d'un Khazar, c'est-à-dire le centre actif et riche en énergie d'une galaxie lointaine, à l'aide de plusieurs télescopes reliés entre eux. La force gravitationnelle émanant de Jupiter a dévié la lumière de ce Khazar de manière minimale. Ils ont donc utilisé Jupiter comme une lentille gravitationnelle. Et à partir de là, les scientifiques ont pu calculer la vitesse de propagation de la gravité. Une méthode aussi simple qu'ingénieuse. Et le résultat ? La gravité n'agit pas instantanément, elle se propage à la vitesse de la lumière. Cela a été confirmé plus tard par les premières mesures d'ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles désignent une sorte de vibration de l'espace-temps lorsque deux objets massifs entrent en collision. Lorsque deux trous noirs fusionnent par exemple, la grille de l'espace-temps se met à trembler et ce tremblement a été démontré pour la première fois en septembre 2015 par les scientifiques de la Lego Collaboration, après qu'Albert Einstein les prédit il y a près de 100 ans. Les ondes gravitationnelles ne sont possibles que si la gravité se propage à la vitesse de la lumière. Selon la physique newtonienne, à laquelle certains scientifiques adhéraient encore jusqu'alors, une telle onde ne serait pas concevable, car la gravité atteindrait immédiatement la Terre. Donc, pour faire court, la gravitation se déplace aussi vite que la lumière et, bien que cela ait été longtemps controversé, on ne peut que le considérer comme prouvé. Il y a quand même quelques questions de suivi qui se posent. Par exemple, si c'est le cas, pourquoi la lumière ne peut-elle pas quitter un trou noir alors que la gravitation le peut ? Cela repose sur une idée fausse de ce qu'est un trou noir. En effet, le trou noir n'émet pas de gravitation depuis son intérieur, mais le trou noir est lui-même le champ de gravitation. En d'autres termes, la gravitation n'a pas besoin de quitter le trou noir, celui-ci est un champ gravitationnel figé. La gravité peut être statique, les ondes gravitationnelles sont aussi rapides que la lumière. Après cette incursion dans la vitesse de la gravité et de la lumière, je n'ai pu m'empêcher de penser au film interstellar, qui présente l'idée qu'il existe une autre force plus puissante et plus rapide dans l'univers, l'amour. Même la courbure de l'espace-temps ne peut pas l'arrêter. Et c'est pourquoi voici encore une belle citation pour vous, qui est censé, il faut toujours être prudent, avoir été écrite par Albert Einstein. La gravitation ne peut pas être tenue pour responsable du fait que les gens tombent amoureux. Comment diable peut-on expliquer un phénomène aussi important que le premier amour avec les outils de la physique ? Posez votre main sur une cuisinière pendant une minute et cela vous semblera une heure. Asseyez-vous pendant une heure avec cette fille géniale et cela vous semblera une minute. C'est la relativité. Je ne sais pas pour vous, mais mon cerveau explose déjà à l'idée de cette incroyable réalité de la physique. Mais en parlant de réalité, plus nous nous intéressons à la vitesse de la lumière, plus il devient clair, la réalité est complètement fausse. Prêt pour une crise d'identité. Alors faites bien attention maintenant. Cette île stellaire se trouve à près de 80 millions d'années-lumière de nous. Si vous voyez cette galaxie, cela signifie donc que la lumière qui en provient a voyagé pendant 80 millions d'années. En d'autres termes, vous voyez cette galaxie telle qu'elle était il y a 80 millions d'années. Cette image nous montre la galaxie IC4653 telle qu'elle était lorsque les dinosaures vivaient encore sur Terre. Cela signifie que si des astronomes extraterrestres observaient notre galaxie depuis cet endroit, ils verraient des dinosaures, sans se douter que cette planète n'est plus dominée par des lézards géants, mais par des singes peu poilus. Ok, donc le principe est clair, chaque regard sur l'espace est un regard sur le passé. Même certaines étoiles de notre ciel nocturne n'existent plus en réalité, mais sont déjà mortes dans une supernova ou ont disparu en tant que naines blanches. Mais nous voyons l'étoile encore vivante, car la lumière nous parvient encore après sa mort. C'est comme si vous voyiez votre meilleur ami depuis deux ans et qu'il s'avère qu'il est mort depuis cinq ans. Bon, cela semble plus effrayant que prévu. Et cela signifie que les télescopes spatiaux comme Hubble et James Webb ne sont rien d'autre que des machines à remonter le temps extrêmement puissante. Avec James Webb, nous pouvons voir dans des détails insoupçonnés des galaxies d'il y a environ 13 milliards d'années. C'est incroyable. Et comme la lumière de ces galaxies lointaines, très lointaines, ne rencontre le télescope James Webb que maintenant, leur apparence d'il y a 13 milliards d'années est préservée, comme un moment du temps. C'est déjà incroyable, mais ça l'est encore plus maintenant. Ces voyages dans le temps ne se produisent pas seulement lorsque vous regardez dans l'espace, mais aussi dans votre vie. Vous êtes prisonnier du temps. Le présent n'existe pas. Tout ce que vous percevez dans votre vie, tous les endroits merveilleux que vous avez vus, chaque baiser que vous avez vus, vous ne les avez jamais vécus en direct. Même pas au moment où cela s'est soi-disant produit. Bon, je vois déjà certains d'entre vous dire. Kim est-il devenu encore plus fou qu'il ne l'était déjà ? Pas du tout. Ce que je viens de dire est inhérent à la nature de la vitesse de la lumière. Placez-vous dans une pièce à 2 mètres devant n'importe quel autre objet. Disons 2 mètres devant un cookie au chocolat. À une distance de 2 mètres, la lumière met 6 nanosecondes pour vous parvenir. Vous ne voyez donc pas le biscuit tel qu'il est, mais tel qu'il était il y a 6 nanosecondes. Vous pouvez bien sûr réduire ce laps de temps en prenant le biscuit et en le mangeant. Il en va de même pour tout ce qui vous entoure. Par exemple, vous n'avez jamais partagé un moment en même temps que votre partenaire dans le présent. Lorsque vous regardez votre petite amie dans les yeux, ce n'est rien d'autre que de regarder les étoiles dans le ciel nocturne et de les voir telles qu'elles étaient il y a des millénaires. Sauf que pour le visage de votre amie, ce ne sont pas des millénaires, mais des nanosecondes. Mais cela ne change rien au principe. Tout ce que vous percevez n'est déjà plus réel, a déjà été dévoré par les flots du temps. Tout ce que vous percevez n'est qu'une partie du temps déjà morte. Rien de ce que vous percevrez jamais dans votre vie n'est vraiment encore réel en ce moment. Je devrais être coach en motivation. Mais maintenant, ça devient encore plus fou, les gens s'accrochent bien. Nous savons maintenant que nous ne pouvons pas voir comment c'est vraiment maintenant. Mais les choses sont à des distances différentes de nous. Cela signifie que la lumière met plus ou moins de temps à nous parvenir. Imaginez que vous êtes dehors dans une prairie, que vous êtes entouré de terre, d'arbres, d'herbes, de nuages et, derrière, bien sûr, d'étoiles. La lumière de toutes ces choses met un temps différent pour arriver jusqu'à vos yeux. Vous voyez peut-être les arbres tels qu'ils étaient il y a 10 nanosecondes, les nuages tels qu'ils étaient il y a quelques centaines de nanosecondes et les étoiles telles qu'elles apparaissaient il y a des siècles et des millénaires. Et pourtant, dans votre perception, tout cela est réel en même temps. Cela signifie que notre perception complète du monde ne se situe pas seulement toujours dans le passé, mais qu'elle est une mosaïque de plusieurs passés. Ce que vous percevez comme le présent est en réalité une couche après l'autre de lumière qui atteint vos yeux à partir de nombreux moments différents du passé. Votre présent est une mosaïque de plusieurs passés qui se chevauchent. Ce que vous imaginez être le monde réel, qui existe en même temps que vous, est un patchwork de différents points du temps. Pour ainsi dire, une matrice temporelle composée de différents moments qui, l'instant d'après, ont déjà disparu à jamais. Comme des larmes sous la pluie. Tu ne vis jamais dans le monde tel qu'il est. Tu ne le vis que tel qu'il a été. Un patchwork de temps passé et nous nous tenons au milieu de tous ces moments déjà passés, les percevons et en faisons l'illusion de notre vie. J'y réfléchis depuis hier et plus je le fais, plus cela me semble incroyable. En partant de là, on pourrait se demander s'il y a vraiment une réalité. Car, si tout ce que nous vivons est déjà passé et mort, qu'est-ce que le présent réellement existant, c'est-à-dire la réalité ? Je serais très intéressé de connaître vos réflexions à ce sujet. Existe-t-il un présent réel ou, compte tenu de la vitesse limitée de la lumière, n'y a-t-il pas de réalité réelle ? N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions philosophiques dans les commentaires, nous pourrons peut-être entamer une discussion passionnante. J'essaierai de répondre à autant de questions que possible. Mais qu'en est-il maintenant de la fameuse affirmation selon laquelle on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière ? Ce n'est pas tout à fait vrai, comme on peut le voir par exemple dans la piscine de refroidissement de chaque centrale nucléaire. Voici l'explication. La vitesse de la lumière est ce qu'il y a de plus rapide, on entend souvent cette phrase. Mais elle est incomplète, car elle ne dit rien sur la nature du mouvement de la lumière. Cette phrase fait référence à la vitesse de la lumière dans le vide, qui est de 299 792 km par seconde. C'est ce qu'on appelle la vitesse maximale C, selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, c'est le maximum qui peut être atteint. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas de la lumière, mais aussi des autres d'ondes électromagnétiques. Alors, diront certains d'entre vous, Je le savais déjà. Pourquoi l'homme bizarre d'Internet me dit-il cela ? Je vous en parle parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Nous avons déjà entendu dire que la vitesse de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se déplace. Si elle ne se déplace pas dans le vide, elle ralentit. Dans l'eau, par exemple, la lumière ne parcourt plus que 230 769 km par seconde. Il est donc encore plus lent que moi lorsque je sens quelque chose à manger. Et il est logique que la lumière soit alors plus lente, car les particules de lumière, les photons, doivent alors se frayer un chemin à travers les molécules d'eau. Cela prend évidemment du temps, tout comme vous êtes certainement plus lent dans une piscine que si vous marchiez le long du bord du bassin. Bien sûr, la lumière est quand même immensément rapide et nous pouvons bien sûr toujours parler correctement de la vitesse de la lumière, mais pas de la vitesse maximale C. Et c'est là qu'intervient un effet dans lequel les particules de lumière peuvent être dépassées, c'est-à-dire dans lequel quelque chose va plus vite que la vitesse de la lumière. Les particules chargées peuvent en effet voler plus vite que la lumière si celle-ci est ralentie par un milieu, comme l'eau par exemple. Ou autre chose. Comme par exemple le pouding à la vanille. J'avais juste besoin d'une excuse pour pouvoir manger du pouding dans cette vidéo. Délicieux. Du pouding Cherenkov. L'effet que je viens de décrire est appelé rayonnement Cherenkov ou lumière Cherenkov. On peut l'observer par exemple dans la cuve remplie d'eau du réacteur d'une centrale nucléaire, comme on le voit ici. Les électrons émis par le rayonnement des éléments combustibles, c'est-à-dire des particules subatomiques chargées négativement, traversent l'eau du réacteur à une telle vitesse que la lumière émise par les atomes excités ne peut pas suivre. Il en résulte une sorte d'onde de quilles subatomiques, quasiment un cône supersonique de lumière, qui se manifeste dans les centrales nucléaires par une sorte de lueur bleutée. Mais je vois déjà certains d'entre vous dire. Qu'est-ce que ? Revenons à la piscine. Imaginez que vous faites des longueurs dans l'eau. Des vagues naissent de votre mouvement de nage. Des crêtes et des creux de vagues. Mais à chaque fois que vous nagez, vous compensez les vagues précédentes. Au total, les vagues que vous créez par votre mouvement de nage se neutralisent complètement, puisque chaque vague compense tranquillement la vague précédente. Elle se superpose. Mais vous êtes certainement de très bons nageurs et c'est pourquoi vous entrez à nouveau dans le bassin et faites cette fois quelques longueurs à la vitesse de la lumière. Votre vitesse de nage est maintenant beaucoup plus élevée que la vitesse des vagues, car celle-ci ne se forme logiquement pas à la vitesse de la lumière. Les vagues ne peuvent plus se superposer, car vous allez tellement vite qu'il y a toujours quelques vagues qui sont devant toutes les autres. De cette manière, vous auriez créé une onde de Cherenkov dans la piscine. Et vous seriez probablement interdit d'accès par le maître nageur. En termes très simples, on pourrait donc dire que le rayonnement Cherenkov est produit lorsque des particules subatomiques traversent un milieu à une vitesse supérieure à celle de la lumière qui s'y propage. L'onde de Caren subatomique qui en résulte est alors plus rapide que la vitesse de la lumière dans ce milieu. Certains d'entre vous diront peut-être qu'il s'agit d'une sorte de tricherie, car le rayonnement Cherenkov n'est pas plus rapide que ce que l'on entend généralement par vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus rapide que la vitesse maximale C. Il est seulement plus rapide que la vitesse de la lumière en dehors du vide. C'est vrai, mais il est tout de même intéressant de se rappeler que la vitesse de la lumière n'est pas égale à la vitesse de la lumière. Et voici encore un point particulier. Ne pourrait-on peut-être pas appliquer le principe du rayonnement Cherenkov à la vitesse de la lumière dans le vide ? Des ondes de quilles rayonnantes ne pourraient-elles pas se former en dehors de milieux tels que l'eau et le pudding à la vanille ? Enfin, au diable les lois de la nature. Albert Einstein, jamais entendu. C'est précisément ce que des chercheurs écossais de l'université de Stratclid à Glasgow ont voulu découvrir. Et leur réflexion se base, comment pourrait-il en être autrement, sur la mystérieuse physique quantique ? Cette partie de la physique qui s'occupe du monde fout des particules les plus petites et avec laquelle Albert Einstein avait déjà de sérieux problèmes. Dans leur calcul, les chercheurs ont déterminé la vitesse d'une particule et les intensités de champ qu'elle devrait traverser pour que la lumière Cherenkov soit libérée sous forme de rayons gamma dans le vide. Et en effet, ils sont arrivés à la conclusion que les particules de fluctuation quantique peuvent ralentir la lumière lorsqu'elles sont exposées à un fort champ magnétique. Cela implique que les particules de haute énergie peuvent également libérer des rayonnements Cherenkov lorsqu'elles traversent de forts champs électromagnétiques. C'est ce qu'affirment les chercheurs. Mais où pourrait-on trouver un tel environnement extrême avec un champ magnétique aussi puissant ? La réponse, dans l'environnement de ce que l'on appelle les pulsars millisecondes. Il s'agit d'étoiles mortes qui ne tournent sur elles-mêmes qu'à une vitesse insaisissable et qui émettent des bouffées de rayonnements pulsés. Les pulsars millisecondes tournent une fois sur eux-mêmes en seulement 20 millisecondes. C'est presque aussi rapide que la rotation d'un politicien lorsqu'on prononce le mot baisse d'impôt. On a déjà pu détecter quelques-uns de ces pulsars millisecondes, ce qui n'est pas si simple, car ces choses sont super petites, car la masse résiduelle de l'étoile est incroyablement comprimée. On parle ici de taille de 15 à 20 km seulement. Donc super minuscule pour des objets cosmiques. Mais ces pulsars de quelques millisecondes se trahissent par leur rayonnement gamma. Et c'est là que les résultats des chercheurs écossais se rejoignent parfaitement, car une partie de ce rayonnement révélateur pourrait être un rayonnement Cherenkov. Les chercheurs écrivent, l'astrophysique nous fournit ainsi des environnements dans lesquels l'effet Cherenkov du vide pourrait être observé. Pour les protons des rayons cosmiques les plus énergétiques, l'émission de haute énergie est entièrement dominée par le processus de Cherenkov. Cela conviendrait parfaitement, car dans le passé, les astronomes ont observé une mystérieuse lueur gamma au cœur de nombreuses galaxies, y compris au sein de notre propre voie lactée. Un rayonnement dans le domaine gamma dont la source est totalement inconnue. Certains astronomes tentent d'expliquer cette lueur gamma par des effets de la matière noire. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment ce qu'est la matière noire. Il s'agit pour l'instant d'une construction entièrement théorique. Le rayonnement Cherenkov dans le vide, déclenché par des pulsars de quelques millisecondes, pourrait être une explication réaliste de l'embrasement gamma. Mais, et il y a toujours un « mais », le rayonnement Cherenkov dans le vide n'est qu'une théorie. En l'absence de moyens d'exploration plus performants de ces environnements extrêmes autour des pulsars, les preuves manquent. De mon point de vue, il s'agit toutefois d'une idée absolument plausible, car il n'enfreindrait pas la théorie de la relativité. En effet, le rayonnement Cherenkov du vide ne produirait pas non plus de vitesse supérieure à la vitesse maximale C. Les fluctuations quantiques dans le puissant champ magnétique du pulsar ralentissent les particules de lumière, ce qui permet à son tour de générer une onde de Cherenkov plus rapide que la lumière ralentit, mais pas plus rapide que la vitesse maximale. L'équipe de chercheurs écrit « Notre prédiction théorique est très excitante, car elle pourrait fournir des réponses à certaines questions fondamentales. » Parmi celles-ci, l'origine de l'embrasement gamma au cœur des galaxies. En même temps, elle offre une nouvelle possibilité de pousser les théories fondamentales à leur limite et ainsi de les tester. Les astronomes de la NASA ont récemment eu quelques sueurs froides. Ils ont observé dans l'espace quelque chose qui se déplace, selon les données, à une vitesse cette fois supérieure à celle de la lumière. Serait-ce le vaisseau spatial Enterprise ou quelque chose comme ça ? Découvrez ce qui se déplace si vite dans le cosmos. Commençons par un fait incroyable. Les étoiles à neutrons sont des objets si denses qu'une seule cuillère à café d'une telle étoile sur Terre pèserait des millions de tonnes. Les étoiles à neutrons font donc partie des objets les plus denses de l'univers. Ce sont les noyaux restants d'étoiles mortes. Ici, tu vois une étoile à neutrons comparée à la périphérie d'une grande ville. Ces choses ne sont donc pas particulièrement grandes, mais elles sont incroyablement denses et lourdes. Et cela s'accompagne d'une gravitation gigantesque. Lorsque deux étoiles à neutrons se rapprochent trop l'une de l'autre, elles commencent à se précipiter l'une vers l'autre dans une danse de la mort stellaire, ce qui se termine par une violente collision au cours de laquelle des ondes gravitationnelles et des rayons gamma sont projetées dans l'espace. En 2017, la NASA a observé une telle collision d'étoiles à neutrons avec le télescope spatial Hubble. L'analyse des données a toutefois pris plusieurs années et n'a été publiée que récemment. L'événement observé porte le nom très facile à retenir de GB170817. Les astronomes n'ont vraiment aucun talent pour donner des noms aux événements. Lors de cet événement, deux étoiles à neutrons sont donc entrées en collision. Les professionnels parlent aussi de fusion binaire d'étoiles à neutrons. Cela semble très abstrait, mais il y a quelque chose d'insaisissable derrière tout cela. La collision n'a pas seulement émis des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire qu'elle a fait vaciller l'espace-temps lui-même, mais elle a aussi créé un trou noir. Autour du trou noir s'est alors formé un disque en rotation, appelé disque d'accrétion, dans lequel s'est accumulée la matière qui a été happée par la force de gravité du trou noir. Dans un tel disque d'accrétion, une quantité d'énergie extrêmement importante est produite et il peut arriver que cette énergie soit projetée dans l'espace sous forme de violentes éruptions, appelées jets. La NASA a réussi à analyser les jets de cette collision d'étoiles à neutrons. Et le résultat a probablement laissé les scientifiques avec des yeux assez grands. En effet, les mesures ont révélé que le rayonnement se déplaçait à une vitesse cette fois supérieure à celle de la lumière. Et traitez-moi de conservateur, mais en réalité, ce n'est pas possible. Nous savons depuis Albert Einstein que la vitesse maximale C, en tant que constante de la nature, est la plus rapide qui puisse être atteinte dans notre cosmos. La vitesse de la lumière dans le vide correspond à cette vitesse maximale C. Une vitesse maximale cette fois plus élevée bouleverserait à peu près tout ce que nous pensons savoir sur la lumière et la théorie de la relativité. Faisons un petit jeu. Avant que je vous présente l'explication que les chercheurs donnent à cette curieuse mesure, écrivez-moi dans les commentaires comment vous expliqueriez cela. Comment les rayons peuvent-ils se déplacer apparemment à une vitesse cette fois supérieure à celle de la lumière ? Notre compréhension de la vitesse de la lumière est-elle erronée ? Y a-t-il eu une erreur de mesure ? J'attends avec impatience vos théories les plus passionnantes et j'essaierai de répondre au plus grand nombre possible de questions, c'est promis. Tout d'abord, ils ont été très heureux que Hubble puisse effectuer des mesures aussi précises. L'astronome Kunal Pémouli, qui a participé à l'étude, a déclaré « Je suis très heureux de cette découverte. Je suis étonné que Hubble ait pu nous fournir une mesure aussi précise, qui rivalise avec la précision des puissants radiotélescopes VLBI répartis sur l'ensemble du globe. » Il s'agissait également de la première détection combinée d'ondes gravitationnelles et de rayons gamma lors de la fusion d'une étoile à neutrons binaire. Dans les deux cas, il s'agit donc d'un exploit historique absolu de la NASA et du télescope Hubble. Mais qu'en est-il de la vitesse de la lumière ? La réponse est le mouvement superlumineux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mouvement superlumineux est un effet qui peut se produire lorsque la lumière s'approche de nos instruments d'observation et qui donne l'illusion que la lumière se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse maximale C. Comme le jet s'approche de la Terre à une vitesse proche de celle de la lumière, la lumière qui l'émet par la suite parcourt une distance plus courte. On pourrait dire que le jet court après sa propre lumière. En réalité, il s'est écoulé plus de temps entre l'émission de la lumière par le jet que l'observateur ne le pense. Et cela conduit alors à une surestimation de la vitesse de l'objet. Et dans ce cas, elle semble dépasser la vitesse de la lumière. Ok, mais honnêtement, qui a compris ça maintenant ? C'est ce que je me suis dit, c'est pourquoi voici encore un peu plus de détails. Imaginez le trou noir et son disque d'accrétion. C'est là que sont lancés dans l'espace des photons, c'est-à-dire des particules de lumière, qui se déplacent presque à la vitesse et maximale. Ces photons vivent donc dans un monde relativiste. Pour eux, le temps n'existe pas, car plus on se déplace vite, plus cela influence le temps et, à la vitesse maximale, le temps ne passe plus du tout. Les ondes de rayonnement qui nous parviennent de la collision d'étoiles à neutrons se déplacent presque à la vitesse maximale, le temps ne s'écoule donc que très peu pour eux. Cela signifie qu'un photon lancé aujourd'hui atteindra la Terre à peine plus tôt qu'un photon qui ne sera lancé que dans un mois, car pour ces photons, les catégories comme aujourd'hui, la semaine prochaine ou le mois prochain n'existent plus du tout en raison de leur vitesse. En d'autres termes, l'intervalle de temps entre ces deux photons est bien plus court qu'un mois, ce qui donne l'impression que le rayon se déplace plus vite que la vitesse de la lumière. La NASA a pu calculer à quelle vitesse les ondes de rayonnement se déplacent réellement. Le chercheur impliqué Wenbin lui dit « Notre résultat suggère que le jet se déplaçait au moins à 99,97% de la vitesse de la lumière lorsqu'il a été lancé ». Certes, c'est beaucoup plus lent que cette fois la vitesse de la lumière, mais pour être honnête, c'est quand même impressionnant. Et l'idée que le temps n'existe presque plus pour les photons et que les effets relativistes nous font croire qu'il existe quelque chose de plus élevé que la vitesse de la lumière est tout simplement fascinante, non, une sorte de farce cosmique. Et définitivement plus intéressant que tout ce que l'on peut voir sur les chaînes habituelles de Black sur YouTube. D'ailleurs, la première mesure précise de la vitesse de la lumière remonte à 1676, lorsque l'astronome danois Oley remet à utiliser Io, une lune de Jupiter. En se basant sur les temps d'éclipse de la Lune en fonction de la distance de Jupiter à la Terre, il a pu vérifier la vitesse de la lumière. Mais venons maintenant au noyau du photon. Serait-il possible de briser la vitesse de la lumière, de créer quelque chose qui aille plus vite que la lumière ? Les chercheurs en plasma du Lawrence Livermore National Laboratory disent que oui. Voici l'incroyable expérience. L'une des constantes de la nature est la vitesse maximale C, également connue dans le langage courant sous le nom de vitesse de la lumière. Dans sa théorie de la relativité, Albert Einstein a constaté que la vitesse de la lumière se déplaçant dans le vide ne changeait jamais. Avec une vitesse arrondie à 300 000 km par seconde, la lumière se déplace dans le vide à la vitesse la plus élevée concevable dans notre univers. La vitesse de la lumière n'est toutefois pas un terme vraiment précis, et ce pour deux raisons. Premièrement, ce n'est pas seulement la lumière qui atteint cette vitesse maximale, mais aussi toutes les autres ondes électromagnétiques. Deuxièmement, la lumière peut aussi être plus lente, selon le milieu dans lequel elle se déplace. Dans l'eau, par exemple, la vitesse de la lumière se réduit à près de 231 000 km par seconde. La vitesse de la lumière peut donc varier, mais ce n'est que dans le vide qu'elle atteint la vitesse maximale C. Jusqu'ici, tout va bien. Mais certains d'entre vous se demandent certainement. Mais pourquoi faut-il respecter les lois de la nature ? Je déteste les règles. Personnellement, je suis aussi très allergique aux règles, mais nous devons nous y tenir. Et il en va de même pour les photons, les particules de lumière. Mais il y a des propriétés de la lumière qui ne jouent pas selon les mêmes règles. Des physiciens du Lawrence Livermore National Laboratory aux États-Unis ont réussi à accélérer des ondes constituées de groupes de photons à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cela semble incroyable et c'est un peu difficile, mais nous allons suivre le processus étape par étape. Les chercheurs ont d'abord créé un plasma d'hydrogène et d'hélium, c'est-à-dire un mélange ultra-chauffé dans lequel les électrons sont arrachés aux atomes et forment ainsi un gaz ionisé. Vous connaissez certainement le principe de base à partir de telles boules de plasma chic, qui étaient encore totalement à la mode dans les années 80. Pour créer le plasma, les chercheurs ont bombardé le mélange hydrogène-hélium avec un rayon laser polarisé. Ils ont ensuite dirigé un deuxième faisceau laser vers le plasma et, à l'endroit précis où les deux faisceaux se sont croisés, la deuxième impulsion laser a ralenti en réaction à un changement de l'indice de réfraction du plasma. En d'autres termes, le ralentissement était dû à l'interaction entre les deux lasers et le plasma. Les impulsions laser possèdent à leur tour une composante horizontale et une composante verticale et les physiciens ont mesuré la différence de temps entre ces deux composantes du faisceau laser. En modifiant légèrement les réglages précis des deux faisceaux laser, ils peuvent ajuster la différence de temps entre les composantes horizontales et verticales de l'un des faisceaux laser. Les chercheurs ont ainsi joué avec l'ajustement des impulsions laser et ont constaté qu'ils pouvaient ainsi réduire la vitesse d'un laser de 0,995C, c'est-à-dire presque pas de vitesse, de moins 0,34C ou l'augmenter jusqu'à 0,12C. Les chercheurs ont également constaté qu'il était possible de réduire la vitesse d'un laser de 0,995C, c'est-à-dire presque pas de vitesse. Je ne suis pas très bon en maths, mais si on fait le calcul, 0,995C plus 0,12C. Nous obtenons alors une valeur supérieure à 1C, supérieure à la vitesse maximale C, supérieure à la vitesse de la lumière. La pointe de l'impulsion se déplace plus vite que C. Et maintenant, Einstein est-il maintenant complètement réfuté ? Toutes ces théories sont-elles finies ? La physique actuelle ne vaut-elle même pas la feuille de papier sur laquelle elle a été écrite ? Pas tout à fait, car nous parlons ici de la vitesse des impulsions lumineuses, c'est-à-dire de groupes entiers de photons. Et bien que la plupart des gens l'ignorent, la vitesse à laquelle les impulsions lumineuses se déplacent à travers un matériau peut être très différente de la vitesse C, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle elles ne se déplacent pas dans le vide. Cette vitesse des impulsions lumineuses, appelée vitesse de groupe, peut être aussi bien supérieure que l'inférieure à C. Et cela a une forte influence sur la manière dont la forme d'une impulsion lumineuse se propage et se déforme lorsqu'elle se déplace à travers un matériau donné. Plus simplement, les photons individuels se déplacent toujours à leur rythme habituel, mais leur danse collective s'accélère. Vous connaissez certainement cela en club. Lorsque l'on est seul sur la piste de danse, on bouge plutôt modérément. Mais lorsque tout le monde se met à danser, que le DJ lance les Backstreet Boys et que le dixième Gin Tonic est arrivé, c'est là que ça se passe. Tout cela semble super. Alors quand allons-nous commencer à construire des vaisseaux spatiaux qui utilisent cette vitesse de groupe et nous emmènent vers les étoiles ? Ce sera probablement un peu délicat, car pour des processus plus complexes, comme la propulsion ou la transmission d'informations, c'est la vitesse réelle des photons qui est pertinente et non la vitesse de groupe. Et comme nous l'avons déjà appris en détail, les photons individuels ne peuvent pas atteindre la vitesse maximale C. Aussi spectaculaire que soit l'expérience du Lawrence Livermore National Laboratory, elle ne nous permettra probablement pas d'atteindre la vitesse supraluminique pour le moment. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne nous permettra pas de réaliser d'autres percées technologiques spectaculaires. Car ces percées sont incroyablement intéressantes, en particulier pour la technologie laser. L'utilisation de courants de plasma pour amplifier ou modifier les propriétés de la lumière nous permet de construire des lasers de pointe qui, à leur tour, sont essentiels pour toute une série de technologies futures. Clément Goyon, responsable de l'expérience, déclare. La lumière lente et rapide n'est que la partie émergée de l'iceberg. La capacité de prédire les propriétés des plasmas et de les utiliser à notre avantage est crucial pour les expériences de lasers à haute énergie dans la physique de la haute densité d'énergie et de la fusion inertielle. Nous aurions besoin de tels lasers, par exemple, pour la mise en route d'accélérateurs de particules ou pour améliorer les installations de fusion nucléaire. Il s'agit d'une technologie qui pourrait potentiellement nous fournir un jour une énergie presque infinie, ce qui est également décisif pour la propulsion dans l'espace. Par des voies détournées, ces expériences sur le plasma à vitesse supersonique nous permettront peut-être de disposer d'une sorte d'hyperpropulsion comme dans Star Wars. Je sais que c'est un sujet relativement difficile et compliqué, c'est pourquoi j'aimerais répondre à autant de questions que possible sur la vitesse de la lumière dans les commentaires. Qu'est-ce qui n'est pas encore clair ? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vitesse de la lumière ? Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires, j'essaierai de répondre au plus grand nombre possible de questions. Nous voyons donc qu'en trichant un peu, la vitesse de la lumière dans le vide n'est peut-être pas gravée dans la pierre comme étant la plus rapide. Et à l'échelle cosmique, nous pourrions peut-être la surmonter en inversant l'espace-temps. Comme un slip porté ou quelque chose comme ça. C'est là que ça se gâte vraiment, alors attachez bien vos ceintures et inversons l'espace-temps. Il s'agit maintenant de dimensions spatio-temporelles. La 2D Mario de l'ancienne Super Nintendo est donc malheureusement exclue aujourd'hui. Pour autant que nous le sachions, il existe au moins 4 dimensions dans l'univers. 3 dimensions spatiales, que nous espérons que vous pouvez tous percevoir, et une dimension temporelle, que nous ne pouvons pas voir, mais pour laquelle nous avons tout de même une sorte de sentiment. Ensemble, ces dimensions forment l'espace-temps. Et ma vitesse dans l'espace influence le temps, c'est l'une des découvertes révolutionnaires d'Albert Einstein dans le cadre de sa théorie de la relativité. Mais que se passerait-il si nous pouvions simplement changer de signe tout en restant dans le cadre de la physique ? Plus précisément, si nous faisions de 3 dimensions spatiales et d'une dimension temporelle, 3 dimensions temporelles et une seule dimension spatiale. Quoi ? Cela peut paraître fou, mais c'est exactement ce que propose une équipe de chercheurs de l'Université de Varsovie, et ils appellent cela « construire sur le nombre de dimensions 1 plus 3 vitesses de la lumière ». Le chercheur principal, le professeur Andrége Dragan, déclare « Contrairement à notre opinion courante, le temps et l'espace sont étonnamment similaires selon la théorie de la relativité, et la seule différence mathématique entre eux est le signe moins quelque part dans les équations. En d'autres termes, si nous dépassions théoriquement la vitesse maximale C, peut-être que le rapport entre les dimensions spatiales et temporelles s'inverserait tout simplement. Mais je vois déjà les points d'interrogation au-dessus de vos têtes, alors nous allons démêler tout cela en vous jetant un autre terme à la tête, super-observateur luminescent. On dirait un nouveau super-héros Marvel. L'observateur super-lumineux est un observateur théorique de vitesse supérieure à celle de la lumière, du moins en apparence. Vous connaissez certainement le moteur à distorsion de Star Trek. Dans ce cas, les vaisseaux spatiaux peuvent de facto arriver à un autre endroit plus vite que la vitesse de la lumière, tout en restant totalement en accord avec la physique, car en réalité ils ne se déplacent pas du tout rapidement. Au lieu de cela, l'espace est courbé autour du vaisseau, tandis que le vaisseau lui-même reste immobile dans une bulle de distorsion. Grâce à cette astuce de courbure spatiale, vous pouvez tromper la vitesse maximale sans la violer. Maintenant, imaginez que vous avez fait un saut de carrière et que vous êtes soudain devenu officier de l'USS Voyager. Pendant le saut de distorsion, vous regardez par la fenêtre. Que verriez-vous ? À ce moment-là, vous adopteriez la perspective de l'observateur super-lumineux. C'est très bien illustré dans mon film de science-fiction préféré, Interstellar, dans lequel le vaisseau spatial traverse un trou de verre et l'équipage fait de très étranges l'expérience super-luminale pendant le voyage. Mais il est important de souligner encore une fois que l'observateur super-lumineux n'est en réalité pas plus rapide que la lumière, car il est confortablement assis dans sa bulle de distorsion, mais pourrait percevoir de manière super-luminique la zone située en dehors de la bulle de distorsion. Et cela fait de la construction de l'observateur super-lumineux une très belle idée, qui relie d'une certaine manière deux aspects très différents de la physique, à savoir la théorie de la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique, c'est-à-dire la physique sur le comportement très étrange des particules subatomiques à très petite échelle. Mais nous y reviendrons dans un instant. La question que se sont posées les chercheurs polonais est en fait la suivante, à quoi ressemble l'espace pour l'observateur super-lumineux ? Et c'est là qu'intervient l'inversion de signes des équations relativistes que nous venons d'évoquer. Rappelons que dans sa théorie de la relativité restreinte, Einstein partait du principe que la vitesse de la lumière dans le vide était constante, indépendamment du mouvement de la source ou de l'observateur, et que les lois physiques étaient les mêmes pour tous les observateurs non accélérés. Le professeur Dragan dit « Ce principe s'applique aux observateurs qui se déplacent les uns par rapport aux autres à des vitesses inférieures à la vitesse de la lumière. » Mais il n'y a aucune raison pour que les observateurs qui se déplacent par rapport au système physique décrit à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière ne soient pas soumis à ce principe. Pour l'observateur super-lumineux, trois dimensions temporelles s'ouvriraient donc soudainement et ils verraient le cosmos vieillir dans les trois dimensions différentes. Ce à quoi cela ressemblerait exactement dépasse malheureusement mon cerveau d'homo sapiens, qui est conçu de manière évolutive pour trois dimensions spatiales et une seule dimension temporelle. Mais le mieux que l'on puisse vraiment imaginer, c'est peut-être la scène du film interstellar dans laquelle le protagoniste peut communiquer à travers les frontières de l'espace et du temps à l'intérieur de ce que l'on appelle un tessract. Un tessract est un hypercube à quatre dimensions et c'est peut-être dans un tel hypercube que nous entrerions si nous parvenions à adopter la perspective de l'observateur super-lumineux. Dans le tessract, les lois de la nature ne sont pas violées, mais ce sont simplement les signes de l'espace et du temps qui se sont inversés. Comme une équation qui fonctionne dans les deux sens. Ou comme le dit le professeur Dragan, le temps de l'observateur super-lumineux devient l'espace de l'observateur sub-lumineux et son espace devient le temps. Les signes correspondants doivent donc être inversés. En d'autres termes, l'espace et le temps de l'observateur régulier non-lumineux deviennent quasiment croisés par rapport au temps et à l'espace de l'observateur super-lumineux. Ouf, ma tête commence à devenir super-luminale. Comme pour Interstellar, une telle vision super-lumineuse pourrait donner un immense coup de pouce technologique à l'humanité, car les chercheurs pensent que leur réflexion pourrait être un lien entre la physique d'Einstein et la mécanique quantique. Ils pensent en effet que les règles de la théorie de la relativité se transforment en phénomènes de physique quantique dans le cadre 1 plus 3 où la dimension s'inverse. En effet, en physique quantique, il existe un phénomène particulier appelé superposition. Cela signifie que les particules subatomiques peuvent se trouver dans plusieurs états en même temps et, étonnamment, cette situation ne change que lorsqu'elle est mesurée. Un exemple célèbre est l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, avec laquelle le physicien quantique Erwin Schrödinger voulait montrer que les règles de la physique quantique ne peuvent pas être transposées dans le monde de la physique classique, car, pour autant que je sache, un chat ne peut pas être à la fois mort et vivant. Mais dans le monde super-lumineux, avec ses trois dimensions temporelles, l'observateur pourrait voir que les objets se déplacent simultanément sur plusieurs bandes de temps, selon le principe de la superposition. Le cadre 1 plus 3 pourrait donc être une théorie de liaison entre la théorie de la relativité et la physique quantique. Quelque chose que la physique moderne cherche désespérément. Bon, j'avoue que c'était vraiment très difficile. Détendons-nous donc avec une petite série de questions. Quel est votre film de science-fiction préféré ? Interstellar, comme moi, ou autre chose ? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, je suis impatient de connaître vos réponses, car j'ai vraiment besoin de nouvelles suggestions de films pour le week-end. Ouf, j'ai l'impression que des photons se bousculent dans ma tête. Vous êtes encore réceptif ? Si c'est le cas, nous pouvons maintenant nous demander comment intégrer toutes ces connaissances sur la vitesse de la lumière dans un moteur. La NASA a une idée, voici comment construire l'hélical drive. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je regarde les étoiles la nuit, je suis à chaque fois envahi par un mélange de fascination pour la beauté et la grandeur du cosmos, mais aussi de déception à l'idée que je ne verrai probablement jamais ces systèmes et planètes inconnus. Les distances dans l'espace sont malheureusement tout simplement gigantesques et impossibles à combler avec les moyens de propulsion traditionnels. Rien que notre étoile voisine, c'est-à-dire l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima du Centaure, est à 4,2 années-lumière de nous. Nos moteurs actuels sont donc loin d'être suffisants pour visiter l'exoplanète Proxima B la plus proche. Devons-nous donc abandonner l'espoir de passer nos prochaines vacances sur Proxima B plutôt qu'à Hawaii ? Il y a de l'espoir, car un ingénieur de la NASA affirme avoir mis au point un plan de construction pour un propulseur à la vitesse de la lumière. David Burns a mis au point un concept de propulseur qui pourrait théoriquement accélérer jusqu'à 99% de la vitesse de la lumière et ce, sans aucun carburant. David Burns appelle son concept Helical Engine et il exploite en principe les effets de changement de masse qui se produisent à une vitesse proche de celle de la lumière. C'est un peu délicat, mais examinons-le ensemble et comprenons-le. Imaginez la construction suivante, une caisse se trouve sur une surface sans frottement. À l'intérieur de la caisse se trouve une barre sur laquelle un anneau peut glisser. Lorsqu'un ressort à l'intérieur de la caisse donne une poussée à l'anneau, l'anneau glisse le long de la barre dans une direction tandis que la caisse rebondit dans l'autre. Lorsque l'anneau atteint l'extrémité du caisson, il rebondit et la direction du rebond du caisson change également. C'est le principe d'action-réaction que vous connaissez certainement, également connu sous le nom de troisième loi du mouvement de Newton. C'est précisément cette loi d'action-réaction qui est utilisée par les fusées classiques qui lancent du carburant dans une direction pour s'élever dans l'autre. Jusque là, rien de bien spectaculaire. Dans notre boîte, cela aurait simplement pour effet de faire osciller la boîte de manière régulière. L'anneau reçoit toujours le même choc en retour de chaque ressort. Avec une telle boîte, nous n'irons certainement pas jusqu'à Proxima du Centaure. Mais que se passerait-il si la masse de l'anneau était beaucoup plus importante lorsqu'il glisse dans une direction que dans l'autre ? Dans ce cas, la boîte recevrait un choc plus important à une extrémité qu'à l'autre. L'action dépasserait la réaction et la caisse accélérerait vers l'avant, en direction de l'infini. Mais je vois déjà les regards sceptiques de ceux d'entre vous qui ont toujours été très attentifs en cours de physique. Si l'action dépasse la réaction sans intervention extérieure, n'aurions-nous pas violé la troisième loi de Newton et donc l'un des principes de la physique ? Non, car l'hélical drive exploite des effets qui se produisent près de la vitesse de la lumière. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, les objets gagnent en masse lorsqu'ils s'approchent de la vitesse de la lumière. Un effet qui doit d'ailleurs également être pris en compte dans les accélérateurs de particules comme le large hadron collidé du centre de recherche CERN. L'exploitation de cet effet est au cœur de la propulsion Hélix, mais bien sûr, tout cela ne fonctionne pas vraiment dans l'espace avec une boîte, une barre et un anneau. Vous pourriez alors construire ce truc chez vous, ce qui serait cool, mais il faudrait sans doute remplacer l'anneau par un accélérateur de particules circulaires dans lequel les ions, c'est-à-dire les atomes chargés électriquement, peuvent être accélérés rapidement à une vitesse immense et ralentis tout aussi rapidement. Et que fait-on de la boîte et de la barre ? Nous n'en avons pas besoin. Au lieu de cela, nous construisons l'accélérateur de particules en forme de spirale. Il fonctionne alors comme une boîte, une tige, un anneau et un ressort. Avec un tel accélérateur de particules en forme de spirale, qui amène les ions à une vitesse proche de celle de la lumière, nous pourrions donc faire de la propulsion hélicoïdale une réalité grâce à l'effet de masse de la vitesse de la lumière. OK, où puis-je transférer mes vacances de Nouvelle-Zélande à Proxima B ? David Burns décrit l'ensemble comme suit, le propulseur accélère les ions enfermés dans une boucle jusqu'à des vitesses relativistes modérées, puis fait varier leur vitesse afin de modifier légèrement leur masse. Le propulseur déplace ensuite les ions en va et vient le long de la direction du mouvement afin de créer une poussée. Tout cela semble très bien pensé et raffiné, mais avant de réserver des vacances tout compris sur Proxima B, attendez encore un peu, car il y a malheureusement quelques problèmes pratiques. Certains chercheurs ont fait des calculs et sont arrivés à la conclusion que la structure en spirale devrait avoir des dimensions gigantesques. Pour que le concept fonctionne, il devrait mesurer environ 200 mètres de long et 12 mètres de diamètre. Ce serait certainement encore faisable, mais le plus gros problème est la dépense d'énergie. Pour que le moteur LX fonctionne, il faudrait y injecter des quantités énormes d'énergie, car il a besoin de 165 MW de puissance pour produire une poussée d'un seul newton, ce qui correspond à peu près à la force nécessaire pour taper sur un clavier. Il faudrait donc déjà investir de grandes quantités d'énergie pour obtenir ne serait-ce que la force d'une frappe sur le clavier. Et il faudrait bien sûr beaucoup plus de force qu'une simple frappe au clavier. Il faudrait au moins autant de force de poussée que celle que je génère lorsque j'écris les scripts pour mes vidéos. D'un autre côté, la quantité d'énergie à injecter pourrait également être réduite dans le vide spatial. Il n'en reste pas moins que la propulsion par hélice reste extrêmement inefficace sur le plan énergétique. Le plus important est que la propulsion par hélice fonctionnerait et qu'elle ne violerait pas le principe d'action-réaction en appliquant la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Et rien que pour cela, il se distingue déjà de concepts similaires, comme par exemple le soi-disant EM-Drive, qui se base sur l'utilisation de micro-ondes, mais qui, selon l'opinion dominante, viole justement les lois de Newton. Il nous faudra donc encore un peu de temps avant de disposer d'un système de propulsion à hélice utilisable dont la pratique est capable de nous emmener dans les étoiles. Nous avons notamment besoin de percer dans la production d'énergie. La fusion nucléaire pourrait peut-être y parvenir, mais il s'agit d'un premier concept prometteur et il faut bien commencer quelque part pour pouvoir ensuite construire sur cette base. Personnellement, je n'ai aucun doute sur le fait que notre esprit d'exploration humain nous conduira un jour vers des exoplanètes lointaines. Je serais très intéressé de savoir où vous aimeriez aller dans l'espace. En supposant que l'hélice drive devienne réalité, vers quelle destination, quelle exoplanète, quel système stellaire vous dirigeriez-vous ? N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, j'essaierai de répondre au plus grand nombre possible de questions. Waouh, c'était un voyage sauvage à travers l'espace et le temps et j'espère que le concept très abstrait de la vitesse de la lumière est devenu un peu plus clair. Si c'est le cas, je serais heureux que vous m'aidiez à atteindre mon objectif de 15 000 abonnés avec la vitesse de la lumière. Il n'en manque plus beaucoup, alors si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement. C'est entièrement gratuit et cela mède énormément. Mais venons à d'autres mondes qui parcourent peut-être déjà l'espace à la vitesse de la lumière. Peut-être existent-ils là-bas, dans l'univers, des espèces qui ne sont pas basées sur le carbone comme nous et qui sont déjà beaucoup plus développées. Les formes de vie pourraient être basées sur de nombreuses substances différentes, comme le silicium par exemple. Pour tout savoir sur les extraterrestres de silicium, regardez la vidéo ci-dessous et si vous voulez soutenir mon travail, achetez un trou noir en peluche dans mon magasin spatial que vous pouvez transformer en trou blanc. Chaque achat m'aide beaucoup à poursuivre la chaîne. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada